Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'African Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au print on demand qui est le meilleur business model pour se lancer quand on souhaite démarrer l'entrepreneuriat en ligne. A mon avis, en tout cas, évidemment, il y a d'autres business models, il y a l'affiliation, le dropshipping, il y a d'autres manières de générer des revenus, il y a le trading, etc. Mais quand on a un faible capital de départ, il vaut mieux commencer par l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat en ligne où là vous allez prendre un minimum de risques et à mon avis, le print on demande, c'est le meilleur moyen. J'en ai déjà parlé dans le masterclass spécial 2021, j'en parle également dans le programme complet. Si vous n'avez pas encore vu le masterclass offert, je vous invite à cliquer dans la description ci-dessous pour rejoindre le masterclass. Vous recevrez également différents tips et astuces pour pouvoir cartonner en prix ton demande en 2021. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce qu'il y a encore du lourd à venir. Ceci étant dit, on va passer au vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 produits best-seller, 5 produits prix ton demande que vous allez pouvoir vendre en 2021. 5 plus 1 produit puisque je vais rajouter un petit produit bonus que vous allez pouvoir implémenter dans vos boutiques. Alors juste pour rappel, quand on souhaite se lancer en prix ton demande, il y a deux grandes méthodes que l'on voit dans le programme complet. Il y a le prix ton demande sans boutique, on passe par les plateformes et le prix ton demande avec boutique, avec Shopify. Le prix ton demande sans boutique, ça vous permet de passer directement, comme je vous le disais, par des plateformes comme Teasily ou Teaship. La vente est faite automatiquement sur la plateforme. Donc admettons que l'on vende sur Teasily. C'est Teasily qui va donc encaisser la vente. Elle va livrer directement au prospect automatiquement et elle va vous reverser votre commission. Donc vous n'avez pas besoin de Stripe, pas besoin de Paypal, juste d'un compte bancaire normal et puis d'un compte Paypal, c'est que vous pouvez lier à la plateforme pour recevoir vos commissions instantanément. La seconde méthode que je préfère, en tout cas pour du long terme, c'est de créer une boutique avec Shopify et ensuite de faire la promotion de vos produits via les réseaux sociaux notamment et puis via évidemment le référencement naturel et les influenceurs. Cette stratégie, c'est la stratégie qui m'a permis de vraiment exceller, de cartonner en prix ton demande sur du long terme. Puisque avec cette stratégie, vous aurez plus de travail à faire en amont. C'est clair et net, je suis désolé, il va falloir travailler. Mais derrière, vous aurez de meilleurs résultats et des résultats garantis sur du long terme puisque vous aurez votre propre univers. Et quand je parle de produits, je ne parle pas de T-shirts puisque le prix ton demande en 2021, ce n'est pas seulement la vente de T-shirts. Vous pouvez lancer aujourd'hui des marques sur plusieurs types de produits. Commençons avec le produit numéro 1, il s'agit des masques. Et forcément, c'est le produit numéro 1 des ventes en prix ton demande et même sans passer même par du prix ton demande. En 2020, du coup, ça a cartonné, que ce soit en business physique, les masques de protection ont vraiment cartonné. Non seulement le nombre de ventes, le volume des ventes a explosé, mais le prix également a explosé. Puisqu'il fut un temps avant la crise du Covid-19, un masque, ça coûtait peut-être 1 euro ou 2 euros maximum. Maintenant, on a des masques, comme on le voit ici, à plus de 5 euros, voire même plus de 10 euros. L'avantage en prix ton demande, c'est que vous allez pouvoir vendre des masques personnalisés et des masques personnalisables par vos clients directement. Du coup, non seulement vous allez pouvoir les vendre plus cher, mais vous démarquez de tous les autres. Et vu qu'en prix ton demande, vous n'avez pas de stock, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez tester, par exemple, une marque de masques pour enfants où vous allez mettre des super-héros. Le lendemain, vous pouvez tester des designs concentrés sur les animaux, comme sur les chiens et sur les chats. C'est ce qui fonctionne le mieux. Et puis, vous pouvez également mettre des petites phrases. Du coup, je suis le meilleur, je suis immunisé, je n'ai pas peur, ou bien je me protège et je protège les autres. J'ai même vu des masques Black Lives Matter. Il y avait même des masques pour les suprémacistes aux États-Unis. Du coup, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi. À partir du moment où vous visez une passion, vous visez une émotion, vous pouvez vendre. L'important, c'est de vendre un design, comme je vous le disais, qui rappelle une émotion ou une passion sur un produit qui est demandé, comme ici, un masque. Et là, vous avez votre best-seller. Vous pouvez, du coup, créer votre boutique Shopify et faire toute une boutique, toute une marque autour de cela. Comme vous pouvez créer une petite boutique sur Teasily ou sur T-Ship et vendre vos productions directement dessus. L'avantage avec Teasily ou bien T-Ship, c'est qu'il s'agit également de Marketplace. Donc, il y a également des personnes qui viennent pour acheter. Donc, du coup, ces produits-là, les masques, ce sont en ce moment même où je tourne cette vidéo, ce sont toujours des best-sellers. En revanche, nous sommes au début de l'année 2021. Il y a la période de vaccination qui est en train de s'entamer. Du coup, je ne sais pas ce que cela va donner dans les prochains mois. Je ne sais pas si vers mai, juin, on aura toujours besoin de porter des masques ou à la fin de l'année, si on n'aura plus besoin de porter des masques. Je ne sais pas ce que cela va donner. Pour moi, ça reste un business qui est éphémère. Du coup, le prix de ton demande, c'est parfait pour des business éphémères puisque vous n'avez pas de stock. Vous allez surfer simplement sur une tendance et que la tendance, elle va s'estomper. Vous passez à autre chose, tout simplement. Mais pour le moment, en tout cas, ça continue de bien se vendre. Personnellement, je continue de faire des ventes dessus. Mes élèves également, du coup, si vous avez l'opportunité de vous lancer en prix de ton demande, ça ne coûte pas grand-chose de se lancer dessus. Allez-y, ok ? Allez-y, le risque est vraiment minime. Alors, maintenant, on va passer au produit numéro 2. Il va s'agir des montres. Et là, cette fois-ci, on a une demande qui est récurrente. Cela signifie que chaque année, il y aura toujours de la demande pour des montres. Que ce soit des montres pour hommes, des montres pour femmes, des montres pour sportives, des montres pour enfants. Il y aura toujours, toujours, toujours une demande pour des montres. Peut-être que dans 100 ans, cela ne sera plus le cas si on aura des montres intégrées dans nos cerveaux. Mais pour le moment, il y aura toujours cette défaite de mode autour des montres. Alors, cette niche des montres, c'est déjà une excellente niche pour ceux qui souhaitent faire du dropshipping classique. C'est-à-dire qu'ils souhaitent sourcer des produits sur AliExpress et puis les vendre. Beaucoup de personnes ont cartonné et continuent de cartonner en vendant des montres en dropshipping. Je vous montre cela tout de suite. Alors, ici, je suis sur Ads Club. Ads Club, c'est notre outil d'espionnage de publicité. Avec Ads Club, vous allez pouvoir trouver en quelques clics les meilleures publicités de tous vos concurrents dans n'importe quelle niche, dans n'importe quelle thématique, dans n'importe quel pays. Cela sur Facebook, mais également sur Instagram, sur Google et sur YouTube. C'est un outil qui va vous permettre de catapulter vos résultats dans le sens où vous saurez tout de suite ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et vous pourrez axer votre recherche de produits sur ce qui fonctionne. Quand vous rejoignez le programme complet « Prix ton demande Academy » volume 3, vous recevez un accès à vie et illimité à notre outil Ads Club. Donc, profitez-en si cela vous intéresse puisque vous allez économiser pas mal de temps. Je vous montre cela tout de suite avec l'exemple des montres. Admettons que vous vouliez vendre des montres, là, je vous montre ce qui se passe en dropshipping. Ici, dans le mode recherche, je vais dans « mots-clés » puisqu'on peut sourcer par mots-clés, par publicitaire, par nom de domaine. On peut trier également toujours par mots-clés qui peuvent être des mots-clés dans le texte publicitaire, dans les commentaires, sur la page de vente. Vous pouvez trouver également en fonction des différents boutons. Donc, vous trouvez par exemple des boutons « acheter », « en savoir plus », « buy more », etc., « télécharger », etc. Vous avez également les plateformes comme Shopify. Vous avez également « clickfunnels », donc tous les produits « clickfunnels ». Vous pouvez sourcer par pays. Donc, dans notre cas, cela sera la France. Donc, je vais mettre la France juste ici. Voilà. Le langage, vous vous en doutez, cela sera le français. Voilà. Ensuite, au niveau des mots-clés, cela sera des mots-clés qui se trouvent dans le texte publicitaire. Et je vais mettre « montre ». Et là, je clique sur « chercher ». Et là, boum, cela va me sortir, enfin cela me sort déjà, toutes les publicités en rapport avec les montres. D'accord ? Le temps que cela sorge un peu, voilà. Et là, on a pas mal de publicités. Évidemment, on va les trier. Donc, je vais les trier en fonction du nombre de likes. Et voilà. Donc, là, j'ai vraiment les publicités qui cartonnent avec les montres. Non seulement, vous saurez comment faire vos publicités, du coup, si vous voulez vous lancer sur une marque de montres. Vous voyez tout de suite ce que vous devez faire. Ok ? On voit des publicités vraiment intéressantes, des images vraiment intéressantes. Et tout cela, dans 80% des cas, il s'agit ici de dropshipping. Ici également, ici également. Donc, tout cela, c'est du dropshipping. Ce sont des personnes qui cartonnent. C'est une excellente niche. Et donc, vous allez pouvoir faire la même chose. Mais vous aurez une plus-value sur tous ces gens-là. Cette plus-value, c'est que vous allez vraiment pouvoir créer votre marque de montres. Vous allez pouvoir apposer votre design là où vous le voulez, votre logo là où vous le voulez. Vous allez pouvoir apposer votre logo également sur le packaging. Vous allez pouvoir apposer votre logo sur les factures que vont recevoir vos clients. Vous allez même pouvoir envoyer des petits mots à vos clients, le tout sans jamais avoir de stock. Évidemment, toutes les plateformes de prix en demande ne proposent pas les montres comme produits. Donc, moi, je vais vous proposer JetPrint. Avec JetPrint, vous allez pouvoir créer votre marque. Alors, du coup, cela ne fonctionne qu'avec Shopify. Comme je vous l'expliquais, pour vraiment être au sommet, il va falloir créer une boutique Shopify axée sur deux prix en demande. Uniquement axée sur deux prix en demande, soit des temps passant. Ne faites pas prix en demande et puis d'autres produits AliExpress. C'est vraiment une boutique où vous allez créer votre marque. D'accord ? Donc, ici, avec JetPrint, vous pouvez créer votre marque de montres. Vous pouvez créer également une marque de chaussures qui est une excellente niche. Et du coup, vous pourrez apposer vos designs sur les montres. Alors, je vais ici dans Product. Et voilà. Donc là, on a différents types de montres. Des montres en bois indien. On a des montres en métal. On a des montres italiennes. On a différents types de montres. Donc, je vais cliquer dessus. Imaginez si vous pouviez ajouter votre design ici, votre marque, votre logo ici et vendre cette montre. En faisant cela, vous allez tout de suite vous démarquer de tous ces gens-là. Puisqu'en Dropshipping, tout le monde va vendre les mêmes produits. Puisqu'on va sourcer les mêmes produits sur AliExpress. Donc, évidemment, cela va fonctionner. Mais vu qu'il y a beaucoup plus de compétitions, vous serez plusieurs à vendre le même produit ou même personne. Alors que là, vous allez créer votre marque. Vous allez tout de suite sortir du lot avec votre propre gamme de montres. Évidemment, vous pouvez créer plusieurs types de montres. Cela ne se limite pas qu'à ce type de montres ici. C'est juste que moi, j'ai personnellement performé avec ce modèle de montres. D'accord ? Eh bien, vous, dès aujourd'hui, si vous n'êtes pas paresseux et que vous êtes prêt à créer votre boutique Shopify et à suivre les bonnes stratégies, vous allez pouvoir cartonner avec ce type de produit. Et quand vous retournez ici sur Ask Club, vous voyez exactement comment vous pouvez et comment vous devez promouvoir votre produit. Tout simplement. Donc, ça, c'est sur Facebook. Si je vais sur Instagram, toujours pareil, keywords, je remets montres. Le pays, je remets la France. Le langage, je remets le français. Je cherche. Et voilà. Donc là, j'ai les différentes publicités pour des montres qui cartonnent en ce moment sur Instagram. Je vais trier par like. Et voilà. Donc là, je vois exactement ce qui cartonne en ce moment sur Instagram. Et je vois du coup, quel genre de poste, moi, je devrais faire. Ici, on a par exemple un jeu concours. Les jeux concours, c'est une excellente stratégie. D'accord ? Et là, vous voyez exactement comment les autres performent et comment vous aussi, vous pouvez performer. Ok ? Donc, retenez bien cette niche des montres. C'est une excellente niche pour démarrer en prix de ton demande, avec Shopify en tout cas. Et toujours avec Shopify, vous allez pouvoir créer votre marque de chaussures. Là encore, vous ne pourrez pas le faire en passant par des petites plateformes. Vous pourrez le faire uniquement si vous créez votre boutique Shopify et que vous passez par des plateformes plus huppées. Évidemment, pour vendre des chaussures, il va falloir créer tout un branding autour de cela. Il ne suffit pas simplement de mettre votre design et puis vous dire que vous allez générer des ventes. Il faut vraiment appliquer des process et des méthodes. Mais avec nos outils et nos stratégies, je peux vous garantir que vous allez performer avec cette niche. D'autant plus que c'est une niche qui est sous-exploitée en francophonie. Là encore, c'est typiquement le type de produit que les influenceurs aiment. Du coup, vous allez pouvoir leur envoyer ces produits. Je rappelle que les délais de livraison sont relativement courts par rapport à ce qu'on peut trouver avec le dropshipping classique. À des influenceurs qui vont porter votre produit, ils ne vont pas simplement mettre une petite image et dire à leur audience, allez voir ce produit. Non, ils vont porter vos chaussures, ils vont porter vos montres, vos articles et ils vont dire à leur audience, regardez comment ça me va bien, etc. Allez-y. Très important au niveau des chaussures, essayez de trouver un angle, une thématique, une niche. Par exemple, des chaussures pour skaters, des chaussures pour bikers, donc les motards, des chaussures pour surfeurs. En bref, des chaussures pour des gens passionnés. Il faut vraiment que la marque, que le design sur la chaussure donne envie d'acheter parce que des chaussures, on en trouve plein, d'accord ? Donc, il faut vraiment donner envie à vos prospects d'acheter vos chaussures. Il faut que le design soit unique, ok ? Si vous faites un design basique que l'on peut trouver partout dans n'importe quelle boutique, dans n'importe quel centre commercial, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment un angle unique. Passons maintenant au produit numéro 4. Il va s'agir des coussins et des oreillers. C'est une niche, encore une fois, qui est relativement sous-exploitée. Et c'est une niche où vous allez pouvoir marger énormément. C'est le type de produit qui se vend aux alentours des 10 euros maximum et que vous allez pouvoir revendre autour des 25 euros. Comme on le voit ici, on voit 24 euros, 24 euros. Voilà, c'est typiquement le type de produit où vous aurez d'excellentes marges. Ce sont des produits également qui se vendent bien avec des designs intéressants comme on le voit ici. Vous pourrez faire ici le même style de design que l'on fait sur des t-shirts. Et puis, vous pouvez faire également des designs axés sur des enfants, sur des bébés. Et ça, c'est une excellente niche d'ailleurs, la niche des bébés. Vous pourrez vendre des bodies pour bébés. Mais vous pouvez vendre surtout tout ce qui est coussins, oreillers, également les draps, avec des designs sympathiques pour bébés. Cela cartonne. Et ça, vous pouvez le faire sans boutique Shopify comme vous pouvez le faire avec boutique Shopify. Dès aujourd'hui, dès que vous avez fini de regarder cette vidéo, vous pouvez créer une boutique sur Teasily. Utilisez notre pack de 250 designs que vous recevez automatiquement quand vous rejoignez notre programme complet. Et commencez à cartonner. D'accord ? Ici, on a une thématique sur Noël. Donc, effectivement, c'est une bonne idée de cadeau pour Noël. Noël, c'est déjà passé du coup. Vous pourrez le faire par exemple pour la fête des pères, la fête des mères, la Saint-Valentin, pour un anniversaire. Vous avez tout un tas d'occasions pour vendre vos produits. Passons maintenant au cinquième type de produit. Il va s'agir des bijoux. Alors, les bijoux, là encore, ça va fonctionner pour les anniversaires et pour la Saint-Valentin. D'accord ? La Saint-Valentin, puisque forcément, quand on est amoureux, on aime bien offrir des bijoux, on aime bien offrir des bagues, des bracelets, des colliers, etc. Et puis, les anniversaires, c'est pareil. On aime bien offrir des petits cadeaux. Donc ça, c'est un cadeau qui ne coûte pas cher. Un cadeau où vous allez pouvoir faire une bonne marge. Et si vous avez votre boutique Shopify, vous allez permettre à vos clients de personnaliser eux-mêmes le produit pour qu'ils offrent à leur audience. Tout simplement. Par exemple, si c'est un bijou comme celui-ci, vous pouvez mettre une petite phrase du style « est la meilleure des filles ». Et votre client, quand il arrive sur votre boutique Shopify, il voit le collier avec marqué « est la meilleure des filles » ou bien « est la meilleure des femmes ». Et lui, il pourra rajouter le prénom de la personne. Si c'est un cadeau pour un baptême, c'est excellent d'ailleurs pour les baptêmes justement, vous dites « est la meilleure des filles », « est la meilleure des filles » et le client, lui, il peut rajouter le prénom de son filles ou de sa filleule. Et ça, ça cartonne, ça se vend comme des petits pains. Donc là, vous avez 5 produits, 5 gammes de produits que vous pouvez vendre dès cette semaine. Je vais vous rajouter une 6e gamme de produits en bonus. Il va s'agir des coques de téléphone. Ça, c'est une niche qui est indémodable. Tant qu'on aura besoin de smartphone, on aura toujours besoin de coques pour téléphone. Et avoir des coques pour téléphone personnalisées, c'est encore mieux. Et donc, du coup, encore une fois, vous pouvez les vendre sur des plateformes comme T-Ship. Mais si vous avez votre propre boutique Shopify, vous pourrez permettre à vos clients, à vos prospects, de personnaliser eux-mêmes leurs coques de téléphone. Donc ça, justement, c'est déjà une bonne idée de niche en dropshipping classique. Beaucoup de personnes ont du succès en vendant des coques de téléphone qui sortent sur AliExpress. Mais vous, vous allez pouvoir aller plus loin puisque vous allez pouvoir vendre vraiment des coques avec vos designs. Mais si vous avez votre propre boutique Shopify, si vous êtes prêt à travailler, vous allez pouvoir, vos clients, ils pourront personnaliser eux-mêmes leurs coques, ajouter leurs touches personnelles aux coques avant de les acheter. Et là encore, vous pourrez faire pas mal, pas mal de ventes. Et puis, vous allez pouvoir marger également puisque sur les coques, vous pouvez marger. Donc, tant qu'on aura besoin de téléphone, on aura besoin de coques. Peut-être que dans 50 ans, comme je vous le disais, peut-être qu'on aura un téléphone intégré dans le cerveau. On ne sait pas de quoi demain sera fait. À la vitesse à laquelle la technologie avance, ce sera peut-être ça le cas. Mais en tout cas, pour le moment, on a besoin de smartphones, on a besoin de coques. Donc, des petites coques sympathiques comme ici, vous pouvez le faire. Ici, par exemple, c'est une bonne idée. Fuck Big Pharma, c'est une bonne idée puisqu'en fait, c'est un message de rébellion. On est un peu en marge de la société. Ce sont plutôt pour des personnes qui aiment les produits naturels. On va aller faire comme ça. Et bien, vous pourrez cibler ces personnes et leur proposer ce type de coques. Voilà. Donc là, vous avez déjà 6 idées de produits à vendre. Ce sont 6 gammes de produits best-sellers. Si vous cherchiez quel type de produit lancer pour démarrer un business de prix de ton demande, vous avez ici les 6 produits à privilégier. Vous n'êtes pas obligé de vendre des t-shirts. D'ailleurs, les t-shirts, ça se vend bien, mais en termes de marge, ce n'est pas top. Les produits que je vous ai montrés dans cette vidéo, vous allez pouvoir vendre pas mal et avec de belles marges. Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Je rappelle que le programme complet « Prix taux de demande Academy Volume 3 » est toujours disponible à un prix imbattable. En nous rejoignant, vous recevrez non seulement une formation complète avec nos meilleures stratégies pour cartonner avec boutique et sans boutique, vous recevrez également un pack de 250 designs mis à jour pour pouvoir cartonner dans différentes niches. Vous recevrez également différentes campagnes Facebook Winner. Vous recevrez également des mock-up de mannequins, c'est-à-dire des images avec des êtres humains qui portent vos produits. C'est beaucoup plus professionnel de faire la promotion de produits avec des humains qui les portent plutôt que le produit simplement. Et vous aurez également accès à nos outils Souci Loop et Ad Club que je vous ai montrés ici pour détecter les niches rentables et pour espionner les publicités de vos concurrents, quelle que soit votre niche et le pays. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt !